Tout s'unit pour porter l'efférence, tout s'unit pour faire gagner la France, Cégolène, tu peux porter sur nous, la veuille. Premier secrétaire du Parti Socialiste et avec tous les socialistes, je suis particulièrement honoré et fier d'accueillir Cégolène Royal, notre candidate à l'élection présidentielle. Bravo ! Elle avait dit... Il semble qu'il y a eu un peu de strife avec le couple pour beaucoup de mois ou de années, mais ils disaient qu'ils voulaient mettre leurs différences en hold jusqu'à l'élection campaign s'est terminée. Apparemment, ils ne pouvaient pas plus longtemps. Et Cégolène, elle, elle, felt qu'il était important pour nous pour qu'il y ait des news, pour qu'il y ait des gens qui connaissent, et qu'il y ait des gens, pour qu'il y ait des enfants, pour qu'il y ait des gens qui ont besoin, qu'il y ait des séparations pour qu'il y ait des séparations, et pour qu'il y ait des gens qui ont besoin de leur plight. Cégolène ne disait pas exactement quand il s'est passé, mais, mais ou non, c'est une nouvelle information, qui s'est passé, peut-être, trois mois ailleurs. Et elle a dit qu'elle a demandé François Hollande de laisser sa maison et de suivre sa propre vie, de faire sa affaire, qui est mentionné dans la presse et dans d'autres livres. Et elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle doit être heureux. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle est honnête pour cette fois. En un moment, même si ce n'est pas obvious, il a fallu de l'éloignement de ne pas être choisié, quand il a été pour un long terme le chef de la Socialist Party. Et maintenant, il s'est fait, il s'est choisié par les socialistes de l'éloignement pour l'office. Et évidemment, ce doit avoir causé une strife dans le couple. Et c'est la histoire d'un couple qui n'a pas très bien et qui, en quelque sorte, a fait partie dans la faillite de cette campagne. C'est ce que tout le monde savait depuis longtemps et c'est juste une information déjà éventée en quelque sorte. C'est vrai que je suis intéressé par les livres sur Ségolène Royal, comme j'ai lu La Femme Fatale, et que ça m'apprend à connaître un personnage, un personnage politique, qui est toujours intéressant à connaître. Quand on vit un petit peu avec eux, on vit avec eux, puisqu'ils sont tous les jours un petit peu avec nous. Applaudissements 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 Applaudissements